Salut, aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo Livre-toi, j'ai le privilège d'avoir une invitée qui va nous présenter son coup de cœur. Il s'agit de Delphine Diebold. Delphine est une grande lectrice et elle est également étudiante en théologie à la HET Pro. Elle va nous présenter le livre La vocation de Frédéric Deconinck. Je pense que si elle a choisi ce livre, c'est que, en tant qu'étudiante, elle a reçu un appel de Dieu qu'elle veut réaliser. Frédéric Deconinck a écrit ou participé à la rédaction de plus de 40 livres. Il est professeur de sociologie à Paris-Est. Le livre La vocation a été publié en 2009, mais comme vous pourrez le voir, ce livre est toujours d'actualité. A la fin de cette courte vidéo, tu sauras pourquoi Delphine a particulièrement apprécié ce livre. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car une surprise t'attend. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Bonjour Delphine, tu as lu le livre La vocation, l'appel de Dieu jour après jour. Pourquoi as-tu choisi de nous le présenter aujourd'hui ? J'ai choisi de le présenter parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant, qu'il fait réfléchir et qu'il apporte un éclairage un peu différent sur la vocation. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce livre ? Déjà, j'ai trouvé qu'il est bien écrit. C'est vrai que l'auteur, il manie bien le français et ça donne envie de continuer à lire. Et il s'appuie sur beaucoup d'exemples bibliques, donc c'est bien documenté. Et il donne aussi pas mal de fois son expérience personnelle. Est-ce qu'il y a justement un personnage de la Bible qui t'a plus touché ou dans lequel tu as pu t'identifier davantage ? Il y en a deux qui m'ont plus parlé. Au début, il parle d'Abraham et il dit que quand Dieu l'appelle et lui dit d'aller vers Canaan, il lui dit « va vers toi ». Et donc quand Dieu nous appelle, c'est aussi pour nous, pour nous faire grandir. Et qu'au cours de la vie d'Abraham, il change son prénom, il change aussi celui de Sarah. Et Sarah qui s'appelait Sarah et ma princesse devient Sarah princesse et ça transforme les relations. Et ouais, ça j'ai trouvé ça intéressant. Et puis à un moment, il parle aussi de Jérémie, qui donc c'est un prophète. Et puis tout ce qu'il dit, ça déplaît au peuple et il se fait haïr parce qu'il suit ce qu'il a reçu de Dieu, d'annoncer les choses de Dieu. Et Jérémie parle de ça en disant le cri de mes entrailles, qu'il voudrait bien ne pas l'écouter parce que ça a des conséquences difficiles. Mais qu'il ne peut pas ne pas l'écouter parce que c'est ce que Dieu a mis au plus profond de lui. Est-ce que tu as découvert ta vocation en lisant ce livre ? Alors j'ai surtout aimé toute la réflexion qu'il a sur la vocation, où il en parle d'abord comme Dieu qui nous met en route, que ce n'est pas quelque chose de figé, que c'est un changement comme un chemin continu. Et puis comme d'une métamorphose. Et là il s'appuie sur le passage de Romain XII qui parle de notre intelligence transformée et qu'on peut aussi traduire ça comme métamorphosé. Est-ce qu'il y a des choses que tu as décidé de changer suite à la lecture de ce livre ? Alors ce livre je l'ai lu d'abord il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, où j'hésitais, je ne savais pas trop quoi faire. Et il m'a décidé à prendre une décision que j'avais un peu dans la tête. Et du coup après je suis partie 2 ans en Bolivie et ça a changé pas mal de choses. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais nous partager au sujet de ce livre ? Je ne sais pas, un peu bêtement j'ai envie de dire que c'est un livre qui réveille et que si on ne veut pas se réveiller, il ne faut pas le lire. Merci beaucoup. Pour toutes ces raisons, je vous conseille la lecture du livre La vocation de Frédéric Deconinck. Si vous faites partie des deux premiers à le commander sur le site internet de la librairie équilibre.ch, vous pourrez l'obtenir gratuitement et vous ne payerez que les frais de port. Alors commandez-le rapidement. Pour cela, il vous suffit d'insérer le code VOCATION. Si vous voulez me proposer un livre à présenter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que je vous ferai des offres intéressantes à chaque présentation. Pour cela, je vous invite également à vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et vous serez les premiers à pouvoir bénéficier de ces offres. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors merci de laisser un pouce bleu. Vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes ? Merci de la partager. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture.